Musique Je me retrouve présentement avec Étienne Boudreau, un amateur de hockey, qui vient aujourd'hui nous faire une chronique à ce sujet. Bonjour Étienne. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu viens de nous parler de Jeffrey Vielle. Oui, c'est un joueur de hockey. Donc pour commencer, ses parents, Nancy Truchon et Mario Vielle, les deux viennent de cause abscale, et Jeffrey Truchon Vielle, de son vrai nom, est né à Rimouski le 28 janvier 1997. Mais habité dans le coin de Grimbay, plus précisément ange gardien de Rouville. Il a fait son hockey mineur dans la Montérégie. Puis tu as eu l'occasion de discuter avec sa mère. Peux-tu me résumer un peu cette entrevue? Donc mon père a des contacts avec sa mère, donc j'ai posé quelques questions. Première question, est-ce qu'il a tout le temps aimé le hockey? Donc il a tout le temps aimé le hockey, mais ça a vraiment commencé en maternelle. En maternelle, il faisait des dessins, et sur les dessins, c'était marqué, « Un jour, je vais être dans la ligne nationale. » On peut voir que ça a marché. Un petit fait cocasse, ses premiers patins, c'est des patins moulés en plastique qui pouvaient s'agrandir. Un jour, son meilleur ami lui demande s'il veut jouer dans son équipe de hockey, parce qu'il savait qu'il était quand même bon parce qu'il jouait à l'école. Mais là, le problème, c'est que Jeffrey, lui, il n'y avait pas d'équipement de hockey. Donc son meilleur ami, qui le voulait tellement, un soir, son père et lui cognaient à sa porte, puis ils ont été portés une poche d'hockey, puis Jeffrey, dès qu'il l'a eu, il a mis tout de suite les patins, puis c'est le plus beau cadeau qu'on aurait pu lui offrir. Donc après, j'ai demandé à sa mère, c'est quoi ses mots pour décrire la fierté qu'elle a envers son fils. Donc, rempli d'émotions, il a réussi par lui-même, impressionné, et tout le crédit lui revient. Il faut savoir que ses parents ne l'ont jamais poussé à devenir un joueur de la Ligue nationale. Comme Nancy dit, il a réussi par lui-même. Puis tu as même eu la chance de discuter avec Jeffrey. Peux-tu me dire un peu de quoi vous avez parlé? Au début, j'étais un peu stressée d'y parler, mais ça a quand même bien été, je pense. Son plus beau souvenir au hockey, c'est d'avoir gagné la Coupe Memorial et il avait un bon groupe de gars qui ont réussi à se rendre à cette étape-là. Il faut savoir qu'à sa première année sur quatre, il était dernier au classement, puis à sa dernière année, ils ont tout gagné. Donc, il a vu vraiment l'évolution du groupe de gars. Donc après, j'ai demandé son idole au hockey, c'est Sidney Crosby, qui honnêtement n'aime pas Sidney Crosby. C'est vrai? C'est vrai. En plus, il est né à Rimouski, puis Crosby, dans ce temps-là, jouait pour l'Océanique. J'ai demandé comment il a vécu son passage dans la LGMQ. Très belles années et une très bonne expérience de vie. J'ai demandé son meilleur ami chez les Sharks, Nicolas Knaizov. C'est un gars qui s'entend super bien en dehors de la glace, puis ils ont à peu près la même âge. Les deux, c'est des recrues cette saison chez les Sharks. Pourrais-tu me parler un peu de statistiques, puis je sais qu'il a gagné plusieurs prix, donc pourrais-tu me faire un résumé de ça, s'il te plaît? On va commencer dans la LGMQ, c'est statistiques. Très bonne statistique, 196 points en 259 matchs. C'est un buteur. De ses 196 points, 115 sont des buts, puis c'est un joueur très robuste. Dans la LGMQ, il a eu 499 minutes de pénalité en 259 matchs, donc c'est beaucoup. Maintenant, dans la Ligue américaine, on se rapproche de la Ligue nationale, donc dans le club école des Sharks. Il a fait 55 points en 138 matchs. Et encore beaucoup de minutes de pénalité, 226. Là, dans la Ligue nationale, il a juste joué 11 parties cette saison. Il n'a toujours pas de points, mais on a vu qu'à sa première partie, il s'est battu. C'est un joueur que ça va être ça sûrement plus son rôle dans la Ligue nationale, mais on a vu quand même avec ses stats dans la LGMQ que t'es quand même capable de faire des points. Mais pour l'instant, c'est un joueur plus de soutien. Maintenant, comme t'as dit, pour les trophées qu'il a gagnés, il a gagné la Coupe du Président. Donc, c'est comme la Coupe Stanley au hockey, mais dans la LGMQ. Mais après, quand t'as gagné la Coupe du Président, tu te rends la Coupe Memorial. Ça, c'est dans les trois ligues au Canada. Les trois équipes qui ont gagné le précieux trophée se rendent-là, avec l'équipe haute qui accueille la Coupe du Président. Donc, les quatre équipes s'affrontent dans le tournoi à la ronde. Puis, la meilleure équipe des quatre qui a gagné le plus de parties, il n'y a plus rien qui compte. C'est vraiment dans les trois parties qui ont joué à la ronde. La meilleure équipe qui était le Titan avec Adi Batters, l'équipe menée par Jeffrey Truchanviel, parce que c'est leur capitaine. Il y a ça, ils ont été emmenés premiers. Donc, ils se sont tout de suite rendus en finale. Après, c'était la deuxième, puis la troisième équipe s'affrontait pour savoir qui avait la dernière place pendant la finale. Puis, c'est ça, en finale, ils ont gagné. Donc, c'est ça, ils ont vraiment tout, tout, tout gagné cette année-là. Qu'est-ce qu'ils pouvaient gagner? Puis, en plus, Jeffrey, qui était une pièce très importante pour son équipe, vu qu'ils ont gagné, il était sur l'équipe d'étoiles de la Coupe Memorial, c'est comme dans la Ligue Nationale, trois attaquants, deux defs, puis un gardien. Mais là, juste dans les trois parties, quatre parties qui ont joué. Mettons que sa place dans l'équipe d'étoiles a été très méritée, parce qu'il était le deuxième meilleur pointeur du tournoi. Derrière, un certain Sam Steele, qui évolue pour les Ducks d'Anaheim dans la Ligue Nationale. Donc, les deux sont dans la Ligue Nationale aujourd'hui. Ce n'était pas un coup de chance. Pendant ce tournoi-là, Vielle a obtenu 10 points en quatre matchs. C'est très, très bon. On voit que c'est l'idée de cette équipe-là. Puis, lui, Sam Steele, il a obtenu 13 points, trois plus que Jeffrey, en cinq parties, une de plus. Lui aussi, c'est très, très bon. C'était deux meneurs. Mais c'est l'équipe menée par son capitaine Jeffrey qui a réussi à gagner à la fin. Donc, je pense que c'est Jeffrey qui a eu la meilleure situation dans les deux. Puis, dernier accomplissement qui a réussi, il a gagné le trophée Guy Lafleur. C'est le joueur le plus utile des séries. C'est comme le trophée quand tu m'as dans la Ligue Nationale, mais là, pour les séries, dans la LGMQ, ça a tout le temps été un bon joueur dans la LGMQ. Puis, on espère que ça va se continuer dans la Ligue Nationale, qu'il ne va pas faire sa place. On lui souhaite. Puis, c'est sûr, en plus, il a signé un nouveau contrat. Puis, c'est ça encore, on ne lui souhaite que du bonheur, qu'il réussisse dans la Ligue Nationale, une petite fierté. Donc, merci. J'ai adoré. Mais oui, un joueur de la Matapédia, on lui souhaite que des beaux moments à venir, puis des victoires. Merci à toi, Étienne, pour cette belle chronique. Et en espérant te revoir en studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada